En fait j'ai fait ce livre en le nommant bon anniversaire Antoine car j'ai toujours un peu d'humour dans ma vie et ce jour-là le jour où on m'a fait le diagnostic de ma maladie c'était le jour mon anniversaire le 23 février ce jour-là on me dit vous avez une maladie de Charcot et là je me retrouve en me disant je m'offre un beau cadeau quand on est dans cette dans ce tsunami émotionnel en venant d'apprendre ça le jour mon anniversaire il fallait que les traitements de cette maladie il y en a pas beaucoup je sais l'issue et donc je me disais qu'il fallait que je trouve un traitement une thérapie c'était d'écrire ma vie au quotidien le le fait que j'ai tout changé que j'ai décidé de vivre et je voudrais faire un témoignage pour des gens qui sont que j'ai rencontré avant et qui je sais qu'il y en a maintenant c'est ce témoignage c'est de montrer quand on sait des maladies comme ça on peut être heureux on peut vivre on faut rire de l'humour tous les jours c'est ce que j'ai envie de montrer aux gens que j'ai une soif de vivre que vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui je suis heureux alors que normalement je ne pensais jamais l'être autant que je suis aujourd'hui et donc j'ai raconté mon petit journal tous les jours de raconter mon arrivée de ce que j'ai fait dans mon pays basse d'écrire une omelette au cèpe de décrire des bérets de réécrire de l'humour sur c'est pas évident d'arriver dans un pays basse comme un étranger et en fait je me suis aperçu que ce jour là mes enfants m'aimaient comme je ne pensais pas qu'ils pouvaient m'aimer c'était extraordinaire ils sont tout lâché pour moi et c'est à chacun leur façon il y en a un suisse l'autre à paris sont arrivés en disant on va profiter de toi papa c'est super on pensait à mourir d'un infarcte tous les jours parce que tu fumais trop et tu mangeais trop et tu travaillais trop et là on profite de toi c'est super en compte on a une durée de vie devant nous qui est fabuleuse et du coup ça m'a donné une force inébranlable donc cet amour et cette force inébranlable que j'ai grâce à mes enfants ça m'a fait quand même réfléchir de me dire tu connais l'issue je connais personne aujourd'hui qui a cette maladie là et qui est guérie je me suis dit je vais être confronté moi qui était médecin moi qui ai accompagné des malades et notamment des malades de cette maladie là de la maladie de charcot je les ai accompagné jusqu'au bout parce que j'avais fait des promesses et je tiens toujours mes promesses et là je me suis dit maintenant c'est moi quand est-ce que je vais décider ou pas décider de je dis souvent quand j'aurai la dépendance qui va prendre trop d'importance quand je vais être trop dépendant en fait aujourd'hui je me dis que je peux pas faire de loi je peux pas être dans un cadre de loi c'est un cadre personnel c'est chacun il ya un malade un médecin puis c'est le malade qui décide aussi quand est-ce qu'il a envie ou pas on n'a pas besoin d'être malade pour décider de mettre fin à ses jours mais moi j'ai envie d'abord de vivre vivre à 100% en rigolant m'amusant picolant fumant avoir mes enfants à côté de moi m'amuser c'est tout ce que je veux je veux faire rire dans mon livre je veux pas faire pleurer la vie est belle et magnifique il 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 il